et bien salut à tous et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit tuto sur war thunder plutôt sur les fumigènes j'en ai marre que les gens s'en servent comme n'importe quoi il ya une logique là dessus il faut réfléchir avant d'en servir je vous en fait avant de commencer le tuto il faut que je vous donne une notion c'est la notion de retomber d'obus là pour l'exemple je suis avec un m24 donc le m24 soit américain japonais c'est le même il a des obus apc les obus he des obus apc bc et des obus smoke justement sur en haut gauche vous avez l'échelle de visée et vous remarquerez que suivant l'obus l'échelle est plus ou moins grande lui votre but va être léger lui va retomber rapidement sachant que l'explosif est plus léger que l'acier évidemment sauf exception pour l'apc bc je reviendrai dessus l'apc il va aller assez loin et faire des dégâts ponctuels il se qu'ils touchent et fait des dégâts s'ils rentrent tant mieux mais ça n'est pas dit qu'il voit une chance il fait des dégâts ponctuels lâche il ne va faire des dégâts de zone il va taper exploser il va pas aller plus loin que les zones d'explosions qui va faire dégâts large on peut le voir la culasse du véhicule est fait les membres d'équipage également terminé l'apc bc va taper la culasse comme dans l'exemple ci dessus rentrer dans la culasse et exploser derrière l'explosion va créer une onde de choc comme la he et le tout va détruire généralement one shot les véhicules la smoke c'est différent c'est une sorte de mini he il ya que 50 grammes de d'explosifs juste de quoi faire détonner l'obus et lâcher la fumée quand celui ci va taper sur une des serres ouvertes ça va donc tuer les membres équipages qui sont à côté de l'obus vraiment à côté et du mini shrapnel quand ça va exploser ça va lâcher la fumée en plus donc si la personne a encore son tireur et que celle ci peut tirer elle sera aveuglée par la fumigène et ne saura pas où vous êtes c'est une très bonne distraction pour s'enfuir pour une raison que si il y a cinq personnes autour de vous vous lâchez la fumée ciao vous pouvez vous barrer mais attention il ne faut pas toujours balancer une smoke dans certaines conditions ça peut être utile dans d'autres ça peut vous porter préjudice par exemple voici quatre situations je vais les détailler vous allez comprendre pourquoi pour la première situation c'est les fumigènes de chars que je parle c'est celle que l'on les bmp sur eux et d'autres et d'autres chars les ont eux les ont mais certains chars les ont c'est celle où quand on active c'est le char qui dégage la fumée autour de lui dans cette situation le joueur d'en face va me détruire moins son missile bon je vois je dois plus tirer avec le canon mais pour la simulation je peux plus tirer qu'est ce que je fais vu qu'il sait où je suis et je peux bouger je lâche ma fumée vu qu'il n'y a personne autour que ça va gêner et je recule ne sachant pas où je vais être il va tirer dans la fumée et je vais mettre à couvert derrière la butte tranquillement pour réparer pour le prochain exemple il faut vous ayez en tête que vous soyez l'allié qui peut aider le collègue là vous êtes derrière un mec en train de sniper il se fait défoncer la transmission le canon il peut plus rien faire donc vous le mitraillez un petit coup qui qui capte ce qui doit activer son grappin vous choper vous tirez vous lâchez de la smoke comme ça les gens perdent la vie sur vous même si vous ne pouvez pas tirer assez ils ne vous voient plus et vous l'aider à réparer à ce moment là vous êtes donc en sécurité vous l'avez tiré derrière la butte vous avez aveuglé les ennemis parce que la smoke et vous faites que ça c'est la réparation du team play il n'y a rien de meilleur le troisième cas c'est celui où vous êtes avec un char et vous avez en face de vous quelque chose que vous ne pouvez pas détruire dans cette situation je joue le mouse donc envasez-moi un char qui ne peut pas me percer et faire de dégâts la solution qu'il a c'est de tirer avec les obus smoke sur l'ennemi en faisant ça il va pouvoir indiquer sa position même s'il ne peut pas spot aux avions alliés il va donc venir me bombarder pour mettre KO de cette manière il se libère le champ de collision il enlève un gros danger et permet de faire du team play de la meilleure façon possible pour la dernière situation c'est une mise en garde de ne pas utiliser les smoke n'importe comment vu précédemment les avions vous voient beaucoup mieux mais pour bien comprendre voici un petit exemple je suis un bombardier il y a un char lourd face à mon allié et celui ci n'arrive pas à le détruire donc il a un char léger pour spot l'ennemi on peut donc voir sa position approximative mais si le char lourd ne sait pas jouer il va donc lâcher une smoke va signaler sa position s'il ne le fait pas l'a tiré une smoke à la tête en plus de l'aveugler vous pourrez donc l'indiquer de manière extra précise au bombardier ennemi même aux chasseurs voici l'exemple concret ah oui et surtout surtout ne fait pas comme c'est abouti et c'est tout pour ce petit tuto smoke je vous remercie d'avoir regardé n'hésitez pas à lâcher un bleu vous abonner et partager la vidéo si ça vous a plu je ferai peut-être d'autres tutos par la suite je sais pas encore sur quoi à vous de me dire dans les commentaires si vous voulez encore attendre rester un tout petit peu il ya deux trois scènes coupées au montage qui sont plutôt cocasses sur ce bon visionnage ou à la prochaine vidéo oh mais oui mais c'est après ça après on fait on fait des combes c'est juste que là voilà je lui balance la plus grosse bande du jeu je vais voir où elle tombe à je veux voir où elle tombe si elle tombe sur tri ou quoi ou à côté oh putain va tomber sur tric en plein dessus elle bouge pas bouge pas elle était trop belle elle est trop Disney elle est trop belle elle est trop belle elle est trop belle celle-ci Sous-titrage ST' 501